Les militants du Parti démocratique gabonais ont introduit à la Cour constitutionnelle une requête visant l'annulation de la décision de destitution du président Ali Bongo-Ondimba. On en parle avec Dimitri Abouneur. C'est dans la salle d'audience Rose Francine Rogombe de l'institution que le président de la Cour constitutionnelle et ses collègues juges ont auditionné deux des requérants membres du PDG qui exigent l'annulation pure et simple de la décision destituant Ali Bongo-Ondimba de la présidence du Parti démocratique gabonais et instaurant un nouveau directoire composé de quatre vice-présidents, un secrétaire général et trois secrétaires généraux adjoints. Dans notre parti, le Parti démocratique gabonais, il n'existe pas de vice-président. Dans nos statuts, il y a un président, le distingué camarade président, et il y a son cabinet, ou il y a les électeurs de cabinet et conseillers. Moi, je suis le conseiller du distingué camarade président. Et bien sûr que dans cet exécutif, il y a le secrétaire général, le secrétaire général, ou la secrétaire général. Il n'y a pas de vice-président. Cette décision a l'avantage de nous présenter un organigramme qui commence par un vice-président. Je ne connais pas beaucoup d'associations qui commencent par un vice-président. David Mbomba-Maéba va plus loin en demandant à la Cour constitutionnelle de gêler les activités du PDG liées à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Il est question de clarifier le statut politique de M. Ali Mbomba. Il bénéficie aujourd'hui d'une liberté gracieuse, au moins offerte par le CTRI. Il faudrait qu'on nous lise si ces libertés dont il jouit engagent aussi des libertés politiques. Donc celle de pouvoir animer une formation politique dont l'objectif est la conquête et l'exercice du pouvoir. Cela vise de la mise en veille du Parti démocratique et mon âme. Dura l'ex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Selon le secrétaire général du PDG, ces requêtes ne sauraient prospérer. Dans son plaidoyer, Angélique Mbomba affirme que la décision contestée n'est pas contenue dans le dossier des requêtes, ce qui pourrait entraîner un rejet pour vice de forme. Dans le cas des dossiers que nous avons reçus, le document querellé n'est nullement joint au dossier. Raison pour laquelle, et en tenant compte des compétences de la Cour constitutionnelle, nous pouvons juger de l'incompétence ou dire que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour traiter, bien évidemment, ces requêtes. Le Collège des juges constitutionnels et leurs collaborateurs attendent le dernier requérant, Maître Francis Nkeanziguet, qui demande la dissolution du PDG, afin de rendre leur verdict sur ce qui semble être une implosion du parti qui a dirigé le Gabon pendant 56 ans. Merci.